Prochaine offre et sœur, bienvenue sur le bonheur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Offre et sœur, c'est vraiment triste cette histoire, c'est vraiment très triste. C'est la même taille étrange, vraiment très 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 très, même trop étrange. Il faut que je vous la raconte, parce que vraiment ça, je ne peux pas dire que ça ne vous arrive jamais. Deux étudiants d'une même école meurent le même jour en 24 heures. Allez, deux étudiants de la même école sont morts le même jour, en espace de 24 heures. Bon, quand on dit le même jour, ça se définit comme suit, genre le 16, le 16 c'était quand? Le 16, quand je regarde ici, c'était le samedi dernier, donc 16 octobre 2021, le samedi dernier. Ce jeune homme que vous voyez là-bas, là, ce jeune homme, il est malheureusement tombé face à des braqueurs. Des braqueurs qui ont pris leur téléphone et qui, en plus de ça, les ont tués. Mais c'est comment ce jeune homme a décidé selon l'information que j'ai reçue. Maintenant, le temps se coulait. Et, après le 16, qui correspond à la mort de ce jeune homme, le 17, le 17, la fille, sur l'information que j'ai reçue, nous dit que la fille, elle était à l'église. Maintenant, au retour de l'église, là, elle a été cognée par un véhicule. C'est-à-dire qu'il y a eu un accident. Ils l'ont transporté à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. On nous dit qu'elle a mort. C'est-à-dire que le temps où le premier étudiant est décédé et la fille, vraiment, sa femme fait quatre heures. On nous dit que ça ne fait seulement que quatre heures. Ça fait 24 heures, c'est combien de jours? C'est un jour. Ça fait un jour. Seigneur, Seigneur Jésus. Donc, on m'a dit que, voire moins de quatre heures, il y a eu deux décès, c'est-à-dire de deux étudiants provenant d'une même école, dans la situation différente, mais c'est l'une. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit vraiment ça. D'abord, disons la condolence à la famille, maintenant on dit vraiment ça. Il faut que ceux qui prient, prient que Dieu le montre ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui se trouve derrière? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On dit en esprit. Y a-t-il pas une force obscure qui a provoqué cela? Parce que des démons peuvent provoquer des accidents. Des démons peuvent provoquer aussi ces dernières situations où on vous braque et puis on tire sur vous. Ça, là, ça peut aussi être provoqué par les démons. Mais, qu'est-ce qui a amené les démons là-bas jusqu'à rencontrer ces deux étudiants de la même école? Souvent, les gens ne se posent pas de telles questions parce qu'ils ont peur de la réponse qu'ils vont trouver. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Moi, j'étais dans une école. Là-bas, j'étais en classe de première. Et un jour, un professeur, en fait, notre professeur d'enclé a eu un accident de moto. Tant qu'il a eu un accident de moto, il y a eu un calme dans l'école. Un calme vraiment terrible. Parce que les gens pensaient qu'il était mort. vu tout ce qui s'est passé dans cette école. Parce que, dans cette école, le professeur avait remarqué que chaque année, un doit mourir. Ça dit, si ce n'est pas un étudiant cubain, c'est que c'est un professeur. C'était devenu une habitude. Au point où les gens c'étaient vraiment m'étant habitués. Maintenant, quand ce professeur-là, quand nos professeurs d'enclé a eu cet accident, tous les, tous les professeurs de l'établissement ce jour-là, ils ne sont pas faits coups. Ils sont tous courus pour aller voir clair d'affaires. Ils ont tous courus pour aller voir si le professeur est vivant ou pas. Ils sont allés et ils ont vu Dieu merci. Il n'est pas mort. Il a juste eu des fractures au bras pour la rade à la main ici. Mais, il n'est pas mort. Vraiment, vous n'imaginez pas quel ouf de soulagement ça fait. Vous n'imaginez pas quel ouf de soulagement ça fait. Vraiment, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, donnez votre vie à Dieu et priez avant de dormir. Priez au réveil dit seulement Seigneur Jésus-Christ ou bien dites seulement Ô éternel mon Dieu, dans le Dieu que je me suis choisi aujourd'hui. S'il te plaît, protège-moi que tout ce que mes ennemis font en secret contre moi, que tout ce qu'ils font contre moi n'aboutisse jamais que toi ne te sois là pour me garder et pour me diriger toujours sur le droit chemin sur le bon chemin le chemin de la bénédiction le chemin de la longévité le chemin de la santé Amen Faites juste cette prière là seulement Maintenant éloyez-vous du péché éloyez-vous du mensonge parce que Dieu n'est pas la mentale Soyez saint comme tu es saint et vous vivrez Je vous dis bien vous vivrez en situation difficile appeler Jésus le nom de Jésus Christ être un puissant nom qui sauve vraiment Moi ça m'a sauvé c'est pourquoi je vous en parle S'il y avait un médicament à vous proposer je vous proposerai vous proposerai Jésus Jésus un médicament très fort un médicament très puissant qui peut vous sauver de toutes sortes de situations improbables Vraiment c'est triste Vous voyez pourquoi? Vous voyez maintenant pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que je ne veux plus que vous acceptiez que du tel malheur a ruine chez vous sauf que vous devez vous chercher à comprendre toute sa vie C'est comme une famille dans cette famille là les gens ne faisaient que mourir De de treize personnes sont passées à huit De huit sont passées à cinq De cinq sont passées à quatre Maintenant les quatre sont restés là Il y a un de dents qui s'est élevé et il a dit aujourd'hui là il va remuer sur le terre pour voir pourquoi eux meurent pourquoi eux ils sont que en train de mourir pourquoi chaque année ils doivent faire la fédérale au moment il va s'en contre des militaires sorciers sont entrés chez nous ils ont commencé à tirer sur nous ils l'ont tué ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous voulez chercher à savoir de telles choses sachez comment chercher Dieu nous a dit qu'il cherche tout mais il faut savoir où chercher pour chercher dans la prière que je vous montre qui sont les gens qui sont à la base de cela quand vous priez Dieu peut vous révéler tout cela en songe Dieu ne cache rien à ses enfants parfois mais quand vous l'abandonnez pour faire ce que vous voulez Dieu ne veut pas de vous prévenir de ces gens de choses en songe Dieu a été bon envers moi même quand il était dans le monde il me montrait des rêves des songes je voyais des trucs qui se réalisaient même mes frères et soeurs s'il vous plaît la vie n'est pas ce jeu si vous voulez chercher à savoir l'origine de vos valeurs d'aller jamais sur les féticheurs d'aller jamais sur les occultistes allez sur Jésus rentrez en prière même si vous ne savez pas prier rentrez en prière mais je vous dis aussi souvent les édits sont très forts je vous assure quand vous allez entrer en prière votre combat va se lever mais ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras parce que vous devez continuer dans la prière vous devez continuer à dire Jésus veut m'aider Jésus veut m'aider je veux me sauver Dieu soit avec moi Dieu soit avec moi vous ne pouvez pas accepter que les gens meurent comme ça sans rien faire face à telle situation l'école a décidé d'accepter les cellules de prière là-bas à l'école là-bas juste pour qu'on puisse chasser le mauvais esprit du mur qui occasionne tout ce mort qui tue les gens les étudiants comme le professeur vraiment mes frères et soeurs ça n'a pas été facile je ne sais plus ce qui s'est passé là-bas parce que moi j'ai réussi à mon épouse du bac et je ne suis plus là-bas mais mes frères et soeurs c'est vraiment triste quand je vois cette histoire ça me rappelle cela et je préfère vous en parler pour que vous puissiez vous réveiller aussi si vous voyez que vous il n'y a que des moi dans ma famille donnez vos vies à Jésus Christ et priez Dieu va vous montrer les visages des gens qui font ça et si vous les voyez ne les pas les combattre physiquement ne les pas faire parler avec eux ne les dites pas et vous l'avez des saucisses c'est vous qui tuez les gens qui disent non demeurez dans la prière dès que Dieu va vous réveiller les visages ils seront automatiquement au courant que vous l'avez vu ces gens peuvent même venir physiquement pour vous combattre mais agissez en esprit et non physiquement physiquement posez des actions qui vont vous donner raison ne les suites ou pas tant face à ces gens si quelqu'un cherche à te marcher sur les pieds il faut faire comme ce que jésus que ça dit sur l'Egypte sur la joue gauche dans la joue droite ça veut dire que même si il y a de faire du mal laisse passer il faut pardonner mais si tu vois qu'il y a la sorcellerie derrière récupère ce sorcellerie dans la prière mets-lui le feu en esprit parce que c'est le démon qui l'habite et le démon qui l'habite nous on ne joue pas à lui c'est quoi ça récupère son songe récupère son esprit poussez-le dans ta prière poussez le diable poussez-le je vous assure vous de le faire ces derniers temps on lui dit que c'est la fin de l'année et le diable est un truc de diable récolter des âmes tuer des gens inutilement la frère et soeur priez pour le monde priez pour vos proches que Dieu éloigne tout malheur de votre famille c'est ce qu'on peut souvent dire c'est ce qui va se passer dans votre vie donc priez parler 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 vraiment c'est une grande tristesse pour cette école mais il faut vraiment se lever dans la prière pour pouvoir éloigner beaucoup de choses que la paix du Seigneur sorte avec vous